Coucou, ça va ? Alors aujourd'hui du coup je vais te parler de l'avancée de mon camion C'est quelque chose dont je parle beaucoup sur Instagram Mon pseudo c'est lanomade-8 C'est quelque chose que je partage beaucoup J'ai acheté mon camion en février, j'ai commencé à l'aménager réellement je pense en avril Le temps que la carterie se passe Et du coup là on est, quand je te parle, on est le jour de la rentrée On est le 2 septembre, je suis bête, on est jeudi Et du coup, un petit peu le point de l'avancée des travaux Déjà pour préciser, j'habite dans le 93, je travaille dans le 93 Mais mon camion pour des raisons simples de parking ne peut pas être là Donc il est chez mes parents dans Normandie Ce qui fait que comme je travaille le week-end C'est assez compliqué de me décrocher des jours pour aller travailler dedans C'est sûr que si j'avais 3 semaines de vacances ce serait terminé depuis longtemps je pense Mais c'est pas le cas Donc voilà, j'ai commencé à... Faut savoir que je ne sais pas bricoler C'est à dire que dans ma vie j'ai dû planter des clous et monter une table basse C'est tout, j'ai beaucoup déménagé mais j'ai jamais été celle qui démontait et remontait les meubles Donc voilà, je ne sais rien faire, je ne sais rien utiliser et j'ai aucune idée de comment s'appelle la moindre des choses Et en mécanique c'est la même chose J'ai commencé par checker le camion C'est à dire voir ce qui était problématique à mon sens Le faire regarder par d'autres personnes que moi C'est à dire qu'il y a eu quelques petites réparations moteur à faire Rien de très grave mais des petits détails Et voilà Et donc du coup il avait des fuites de toit C'est la première chose qui a été problématique C'est que la tôle au niveau du toit Vu que c'est un gros camion Il y a à peu près 3 grosses tôles Et du coup le plafond faisait un petit peu comme ça Ce qui me faisait des rentrées d'eau et donc des infiltrations Et par conséquent de la rouille à l'intérieur de mon camion Et de l'humidité par conséquent Et bref, rien n'allait En tant que non bricoleuse, je ne savais pas du tout comment gérer cette histoire Bêtement j'ai cru qu'il allait falloir souder Et en fait non, parce que quand j'allais rouler ça allait péter Et du coup le mécanicien m'a conseillé d'utiliser des joints à pare-brise Qui sont faits pour ça, qui sont résistants Et qui sont faits pour qu'on roule Je me suis retrouvée les premiers jours Aller sur le toit de mon camion En train d'essayer de boucher mes trous Et de stabiliser avec du rustol Ma rouille qui s'étendait petit à petit Une fois que tout ça a été fait J'ai pu m'attaquer à l'intérieur Puisque l'extérieur au final il n'y avait pas grand chose de déconnant Ah si, il y avait en fait C'est le camion d'un ancien carleur Et du coup il y avait toute son adresse mail Son téléphone, son nom, son prénom Et je ne pouvais pas me trimballer avec son téléphone et son prénom Dans toute la France c'était complètement n'importe quoi Sauf qu'en fait c'est un camion qu'il avait depuis 20 ans Et du coup Ce n'était pas des étiquettes de qualité C'était littéralement du papier Avec une impression Et un espèce de scotch géant par dessus Qui avait fusionné Bref, il a fallu que je m'y prenne à l'acide Je ne sais plus quoi Pendant des heures Et des heures C'était très bon Et très bon dieu Et très chiant Une fois que ça a été fait Et on a dû, quand je dis on, c'est que potentiellement mon père m'a aidée Mais de manière très globale J'ai tout fait toute seule Sauf quand je ne peux pas porter un truc moi-même Et il m'a montré aussi comment utiliser les outils Parce que je ne savais pas Mais j'ai décidé de tout faire seule Pour la simple et bonne raison que j'ai envie d'apprendre Et que j'ai envie que ce camion soit à moi C'est très égocentré Mais ça fait partie de ma thérapie je crois Et donc voilà On a commencé à attaquer l'intérieur Et du coup L'ancien propriétaire avait mis un sol en contreplaqué Deux grosses parois en contreplaqué Et d'un côté il y avait une étagère qui faisait tout le long Et de l'autre côté un établi Dans lequel il bricolait Il y avait aussi une galerie à l'étage Mais ça il n'y avait pas touché Donc il n'y avait pas eu trop de soucis L'idée c'était de voir tout ce qu'il y avait sous les contreplaqué Pour voir s'il y avait du pourri, de la moisissure Quelque chose à découvrir, une autre infiltration Et au pire les remettre dans l'état si c'était propre Donc j'ai d'abord enlevé les deux meubles Ça a été compliqué Parce que les vis n'avaient plus de tête de vis C'était rouillé, c'était cassé C'était un peu normal, c'était vieux quoi Et donc ça a été un peu compliqué L'établi on n'a pas pu le sauver On est allé au pied de biche Et l'étagère il y a quelques endroits qu'on a écraté Le sol et les murs ont été plus faciles à enlever Même s'ils étaient maintenus par du joint et de la colle Vu que ça avait 20 ans justement Elle ne tenait plus trop Enfin ça tenait par le poids des meubles et tout ça Mais c'était plus fixé réellement Donc ça s'est enlevé assez facilement Même si c'était très lourd Et donc en dessous Il s'est avéré que c'était très humide Et normal, très sale Donc j'ai remis le camion à nu Et j'ai tout nettoyé Une fois que j'ai eu tout nettoyé Je me suis attaqué à l'isolant Attendez je vais checker que je parle pas depuis trop longtemps C'est bon Et après je me suis attaqué à l'isolation C'est quelque chose que je ne connaissais pas non plus Donc j'ai dû me renseigner sur internet J'ai comparé un petit peu Et j'ai fait en fonction de ce que moi j'avais besoin Et de mon budget J'avais quelques trucs de liège Des espèces de carrés l'autocollant En plus de ça j'ai acheté de l'Armaflex 6 mm je crois d'épaisseur C'est assez pratique en fait C'est un espèce de mousse Comme les tapis de sport Mais adhésif en fait Noir Donc ça se présente en très gros rouleaux Et on découpe des tranches qu'on colle Et sinon ça existe en fin rouleaux Pour les finitions C'est assez pratique J'ai aussi acheté de la laine De coton en vrac recyclé Enfin un truc comme ça Je ne sais plus exactement le nom Mais si ça vous intéresse Je pourrais peut-être vous répondre Les parois du camion ne sont pas lisses Mais en plus de ça Il y a des reliefs qui sont creux Et dans ces creux Il y a des petits interstices comme ça Et je ne peux pas rentrer de l'Armaflex là-dedans Donc j'ai mis J'ai poussé avec ma main Pendant de longues minutes Cette putain de laine A l'intérieur Pour que ça comble les trous Donc j'ai collé des lièges Jusqu'à ce que j'en ai plus Et au dessus j'ai mis l'Armaflex Et j'ai aussi mis un coupeur d'humidité Un truc de coupeur thermique Je ne sais plus les noms Vous voyez je suis nulle Coupeur thermique Comme ça Donc j'ai fait le sol Le plafond et les murs Elle est parois J'ai aussi enlevé la vitre Qui séparait l'espace arrière Au conducteur Parce qu'en fait Si je dors seule Je veux pouvoir accéder à mon volant Si jamais il y a un problème Sans avoir à sortir mon véhicule Aussi c'est un camion Qui n'a pas de fenêtre A l'arrière C'est ce que je voulais Et ensuite de ça Je me suis dit Je vais acheter un sol Puisque celui de l'ancien propriétaire Était pourri sa mère Le meuvela Fabrique au marché A essayé d'acheter du contreplaqué Sur le papier Sur l'étiquette Ça n'a pas l'air si cher Et comme je suis nulle en multiplication J'ai pas compris Comment je m'en suis arrivée A payer 400€ C'est hors de prix En plus il me l'a fait en 4 planches L'ancien propriétaire Il l'avait en une seule C'était bien plus pratique Moi il a fallu que je galère A tout faire rentrer Parce que dès que tu vis Un truc un millimètre trop loin Ça va pas Ah si c'est ça que j'ai fait Avant de coller le sol C'est que j'ai mis des tasseaux J'ai mis 5 ou 6 rangées de tasseaux Pour que je puisse fixer mon sol dessus Après j'avais mis Après l'isolant entre les tasseaux Donc voilà J'avais fait ça J'ai collé ça En quinconce Et du coup J'ai collé J'ai vissé parmi Mes 4 planches De contreplaqué par dessus Sauf que pour des raisons De maladresse Principalement Je n'ai pas envie Que mon café Que mon café Là-dessus Que je n'ai pas envie Que mon camion Sente le café Si j'en renverse Donc j'ai installé Du lino par dessus Le premier prix basique Juste pour qu'il n'y ait pas du bois brut En guise de sol Je trouve ça un peu chiant Et par contre Les parois J'ai réussi à utiliser Celles de l'ancien propriétaire Je les ai juste poncées Et repeintes Et je les ai fixées Par dessus mon lino Elles appuient dessus Comme ça Ça fait double fixation également Si jamais Une vis saute J'ai pour projet aussi De couvrir l'isolation Du plafond Avec un tissu Pour l'instant Je galère On va pas se mentir J'ai tendu 3 cordes En fait j'ai pas d'endroit Où les accrocher Donc c'est un enfer Je pense utiliser Des scotch scratch Ou je ne sais quoi J'ai pas encore l'astuce Donc j'ai 3 fils Et mon tissu En bouchon Au dessus de tout Pour l'instant Et ce qui s'est passé aussi A l'heure actuelle C'est que l'étagère L'ancienne étagère Qui faisait tout le long Je l'ai coupée en 3 Et il y a 2 de ces morceaux Qui vont me servir De pied de lit Et comme ça Ça me fait dérangement Dans les 2 pieds de lit Car j'aimerais mettre En fait Vous avez les sièges conducteurs Et là vous avez L'habitacle derrière Et une porte latérale Ici Et en fait J'aimerais condamner La porte latérale Et que ma porte d'entrée Soit celle du coffre Donc en fait Je vais mettre le lit Au niveau des sièges passagers En hauteur Pour que je puisse me glisser Si j'ai besoin de conduire Et si j'ouvre la porte latérale J'aurai accès A en dessous le lit Où je pourrais ranger Les trucs que j'utilise peu Et donc j'aimerais Qu'il y ait ce lit comme ça Et là Qui est un petit fauteuil Une petite table basse Et un meuble de cuisine Dans le monde des bidons noirs Ce serait parfait Parce que je suis toujours pas bricolée Donc j'ai coupé à la scie Ces putains d'étagères Donc j'ai utilisé une scie Pour la première fois Après j'ai même utilisé Une scie sauteuse Ça me paraissait complètement fou J'ai utilisé une perceuse D'ailleurs j'ai pleuré A cause de cette putain de perceuse Parce que déjà j'ai appris Qu'il y avait des vis Qui perforaient le métal Et du coup Quand je me suis essayé A visser mes parois J'ai cassé à peu près 4 mèches en 3 minutes Donc j'ai fini par pleurer En me disant que j'étais nus Et que je ne savais pas bricoler Au final j'y suis retournée Le lendemain J'avais essayé à fixer mes parois Tout s'est bien passé Mais donc bref Le combo perceuse-visseuse C'était pas mon ami Et donc bref Avec une scie J'ai coupé cette étagère Je l'ai poncée Je l'ai repeinte Et ensuite Il me fallait quelque chose Puisque pour l'instant J'ai deux petites étagères Comme ça Il me fallait une planche Pour faire le sommier Et une partie du sol De l'ancien propriétaire N'est pas pourrie Donc là avec la scie sauteuse On l'a coupé avec mon père Il ne me reste plus qu'à fixer L'ensemble Pour voir si c'est possiblement Un lit stable Parce que pour l'instant J'ai aucune idée De si ça va Survivra mon poids Et si ça m'agace Je sais pas comment je ferais Mais je trouverais une solution Parce qu'au final Quand j'ai remarqué Que mon sol M'avait coûté si cher Je me suis dit Si je commence à acheter des meubles Enfin des planches pour mes meubles Ça va me coûter beaucoup trop cher Je n'ai toujours pas le budget Donc voilà Là j'ai bientôt fait mon lit Et puis bon On verra ce qui se passera Par la suite Je pense que je vous raconterai J'en parle beaucoup plus Sur Instagram Puisque j'en parle au quotidien Quand je suis chez mes parents Je fais beaucoup de réels là-dessus Ou de reels I don't know Sur TikTok également Je les partage Je suis pas très TikTok Mais je les partage dessus Mais j'aimerais bien En faire des vidéos Un peu plus construites ici Mais voilà Ce sera pas Le camion aménagé Pinterest Ce sera pas Un appartement miniature Ni une teen house Mais ce sera Une maison Que j'ai construite Toute seule Et j'en suis Très contente pour l'instant Donc on verra Ce que ça va donner Dans les mois à venir Et puis j'espère Que ce sera prêt Pour le printemps Parce que mon contrat de travail S'arrête là Et que c'est là Que j'ai envie d'en profiter Donc voilà On verra ce que ça donne Et puis je vous tiens au courant Et si vous avez des questions N'hésitez pas Parce que pour l'instant J'ai été très floue Dans tout ce que j'ai utilisé Puisque j'oublie les noms D'à peu près tout Mais je pourrais vous donner Les informations Si vous me les demandez Je les chercherai en tout cas Voilà Je sais pas s'il y en a parmi vous Qui ont envie d'aménager Un camion Ou qui l'ont peut-être déjà fait Donc voilà Si vous avez des conseils A me donner Qui ne sont ni paternalistes Ni du mansplaining Je prends volontiers Parce que je suis une brève En vrai collège Et que voilà Vous avez peut-être Des conseils cools Mais en même temps Je cherche pas un hôtel 4 étoiles Donc ça me viendra très bien Même si c'est bancal Je me contente de peu Ce sera chouette Et enfin ouais Je vous tiens au courant Ciao